Un mot rapide, d'abord pour vous dire qu'on a fait, vous le savez, une très belle campagne de premier tour, une magnifique campagne de second tour, et que malgré toute l'énergie qu'on a dépensée, effectivement, on n'arrive pas à gravir la marche qui nous permet de gagner, mais c'est un excellent score, chacun le reconnaît, c'est un excellent score, on a gagné pratiquement 10 000 voix dans ce second tour, on a tout fait pour gagner, tout, le rassemblement politique, la dynamique populaire était là, tout était là pour l'emporter, mais il nous a manqué quelques centaines, je crois, 2 000 et quelques voix pour l'emporter, voilà, parce que la candidate d'en face a aussi bénéficié d'un report de voix, probablement du camp d'en face. Donc on a tout fait pour gagner, on a fait une magnifique campagne, je crois qu'on peut féliciter aussi, remercier très fortement ceux, alors évidemment tous les insoumis et tous ceux qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup campagne tous les jours, partout, et en particulier ceux qui l'ont, qui avaient la fonction de l'animer, Vincent Peld, le directeur de la gauche. Je le cherche, Yann, qui est géré de l'argent, le mandataire financier. Voilà, je prends la parole, 30 secondes, voilà, on est un petit peu déficitaire, donc j'en profite pour refaire un appel aux dons, d'ici là, voilà, vous avez encore le temps. De combien ? Anne, pour l'ensemble de l'organisation militante et citoyenne. Et puis, et puis tous ceux qui ont contribué au quotidien, les parrains et marraines, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon qui étaient nos parrains et marraines, Stéphane Denoyel, Yonel Cholot, Nathalie Aubin et Mathilde Feld. Merci à tous, merci à Nathalie d'avoir supporté ces pérégrinations partout dans la circonscription. On est allé partout, on a tout fait pour gagner, on ne l'emporte pas cette fois-ci, mais on gagnera la prochaine fois. Et après, et après, et après, et après. Valse est battue. On va essayer de continuer le travail de rassemblement et tout ce qu'on fait depuis des mois, on va essayer de se voir assez rapidement et puis de prévoir peut-être, il en était question là, un rassemblement à la rentrée en septembre, mais d'abord de se voir pour décortiquer tous les résultats, la manière dont les choses se sont passées en Gironde et dans cette circonscription en particulier. Demain soir, pour ceux qui sont disponibles, j'entendais qu'il y a une première manifestation à Bordeaux à 18h30, pour résister à la casse sociale qui s'annonce, parce qu'autant le dire de suite, ça va être extrêmement violent et extrêmement dur avec Macron. Ça va être très dur, donc demain soir, 18h, je crois qu'il y a un rassemblement à Bordeaux, à la victoire, voilà, donc ceux qui peuvent y aller, y vont, et puis voilà, je crois que ça augure de futures très belles victoires que d'avoir réussi un tel rassemblement et surtout une telle dynamique ancrée, populaire, présente partout dans le territoire, et voilà, on gagnera, j'en ai aucun doute. Mais il est cassé un perdu ! Bon, résistance, résistance ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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